Musique En octobre 2015, nous avons été contactés par la Ligue des droits de l'homme de Saint-Lô afin de participer à un concours de plaidoiries sur la déclaration des droits de l'homme et j'ai trouvé pertinent de faire participer mes élèves de première bac professionnel à SSP Logistique à ce projet puisque ça rentrait dans leur programme et ça nous permettait de joindre la théorie du plaidoyer à la pratique. Nos élèves sont arrivés troisième du concours et c'est vrai que nous étions vraiment fiers d'elles puisque en lycée professionnel, on a moins d'atomes crochus avec l'éloquence que dans les premières ailes et donc grâce à cela, elles ont été invitées par le député M. Gosselin à visiter l'Assemblée nationale. On était partis à l'Assemblée nationale, on a visité quelques salles et donc c'était magnifique. On a vu de tout, on a vu une grande bibliothèque, c'était vraiment magnifique et on a appris beaucoup de choses sur l'Assemblée nationale alors qu'on ne connaissait pas trop certaines choses et on a même assisté à une séance de l'Assemblée nationale où dedans on a vu pas mal de ministres, des députés, etc. Ça permet surtout de découvrir plein de choses, comme à l'Assemblée, les salles, on ne s'imagine pas vraiment commencer à l'intérieur et donc ça permet d'avoir une idée. Et puis comme on était accompagnés de Philippe Gosselin, il nous a fait une petite visite qui était très sympa. Oui et d'ailleurs je le remercie parce qu'il nous a quand même invités aussi à dîner avec lui à table et on a pu discuter de plein de choses avec lui. Il a été très ouvert avec nous, il nous a très vite mis à l'aise donc c'était très bien. C'est important pour moi mais c'est important aussi pour eux, sont les lauréats d'un concours d'éloquence qui a été organisé par la Ligue des droits de l'homme. Je trouve que c'est une belle initiative, pouvoir permettre aux jeunes de sortir un petit peu de leur quotidien, de leur ordinaire, pouvoir essayer de prendre un peu le pouls d'une grande maison comme l'Assemblée nationale, essayer peut-être très modestement de s'éveiller à la citoyenneté, et je le dis sans aucune grande éloquence ou volonté de surdimensionner l'événement. Mais je crois que c'est quelque chose d'important, ça permet de voir un peu les ambiances, les lieux et ça aussi ça fait partie de l'éveil. Un message aussi finalement plutôt de tolérance, au hasard des rencontres, j'ai pu croiser des collègues dont je ne partage pas nécessairement tous les points de vue et réciproquement, et leur montrer aussi qu'on est parfois dans le quotidien loin de certaines outrances, loin de certains débats un peu difficiles, un peu chauds, et que plus qu'on ne pourrait le penser, on se respecte, on sait débattre et on sait échanger. Je crois que c'est un beau message de tolérance, c'est l'occasion de partager un temps ensemble, l'occasion de pouvoir faire passer quelques messages, comme je le disais, de tolérance, de respect des autres, et puis peut-être aussi leur montrer que la vie politique, la politique de façon générale, ce n'est pas quelque chose de sale, c'est important, encore une fois, quelles que soient les sensibilités de droite, de gauche, du centre ou je ne sais quoi, c'est important d'avoir des gens qui s'engagent, et si très immodestement, ça a pu permettre d'en mettre quelques-uns un peu en éveil, en interrogation, et bien écoutez, au-delà du plaisir d'avoir passé un bon moment et intéressant ensemble, peut-être aurons-nous semé quelque chose et on verra dans les années qui viennent. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada